Alors je rajoute ce petit son juste après avoir vu quelque chose de particulier sur la route donc je rajoute quelques images dans cette vidéo et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi Bonjour et bienvenue dans cette étape de la construction Dans cette étape c'est une étape bonus Je vais vous montrer un petit peu ce qui peut se faire dans le monde du bâtiment aujourd'hui Il y a différents types de construction, on les connaît presque toutes On connaît le parpaing, on connaît la brique, ensuite il y a eu la maxi brique et aujourd'hui de plus en plus on voit arriver le type de construction en bois, panneau bois, panneau sandwich mais également les briques alvéolaires Vous allez pouvoir voir dans cette vidéo différentes informations très intéressantes pour vous qui vont vous permettre de faire un choix stratégique pour votre construction Vous allez également pouvoir voir une vue aérienne à l'aide de mon drone Ça va vous permettre de voir également pour ceux et celles qui ont des projets beaucoup plus importants pour construire un immeuble Vous verrez l'étendue d'un chantier Bon visionnage et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux Bonjour à tous Donc en fait aujourd'hui dans cette vidéo je vais juste vous présenter en fait le type de construction d'aujourd'hui qu'on peut faire c'est à dire il y a le parpaing, il y a la brique, il y a le hitong, le béton cellulaire mais il y a aussi les parois en bois, donc les murs en bois comme on peut le faire aujourd'hui via des fournisseurs Il faut savoir une chose, c'est que par exemple ici c'est un immeuble qui se construit et donc les panneaux qui arrivent, on appelle ça des panneaux sandwichs il y a directement l'isolation à l'air, la membrane d'étanchéité qui est bien positionnée, qui est bien scotché en usine Parfois on peut le voir ici juste au dessus il s'avère que s'il y avait un trou comme ceci on voit la laine de verre qui est à l'intérieur mais s'il y a un trou comme ceci, il faudra bien entendu le scotché comme par exemple ici on voit qu'il y a eu un défaut et donc ils ont re-scotché j'ai un peu de doute moi sur leur type de scotch qu'ils utilisent parce qu'on voit que c'est carrément percé donc c'est à revoir, c'est pour ça que moi j'utilise que les matériaux de type isovaire alors l'avantage qu'il peut y avoir sur ce type de construction c'est que vous allez pouvoir commander comme si vous alliez commander des matériaux type briques, type parpaing vous allez aller chez un fournisseur qui fait ce type de panneau et qui pourra vous vendre des produits ainsi donc ça sera livré vraiment en pack et l'avantage que vous pouvez aussi avoir c'est que en fait ça se montre très très rapidement les panneaux virent en entier, je vais pouvoir vous les montrer dans cette vidéo aussi et bien il suffit d'être à deux ou à trois pour pouvoir les fixer et simplement les lever donc la structure centrale en fait elle est en béton là en l'occurrence comme c'est un immeuble donc c'est du c'est un escalier en béton qui sera recouvert certainement par la suite pareil pour la dalle donc ils ont fait une dalle béton et il y a certains étages où directement on voit on voit que c'est le support donc le mur porteur sera en béton et tout le reste c'est en panneau sandwich donc là c'est ce qui va servir de terrasse afin de pouvoir faciliter le maintien donc des panneaux sandwich il vous suffirait d'acheter donc les barres grises que vous pouvez voir à l'écran qui serviront au maintien pour la fixation pour supporter les osb donc le plancher donc voici les poutrelles donc elles sont fixées simplement alors il faut savoir une chose c'est que au niveau je dirais de du bois en lui-même et bien c'est plus écologique d'utiliser ce type de matériaux que d'utiliser par exemple des madriers ou des bastins ça c'est une évidence on peut voir les fenêtres qui ont été montées donc il est fixé comme n'importe quelle fenêtre peut l'être aujourd'hui bien entendu pour l'isolation à l'air il va falloir retravailler à ce niveau là pour la structure du plancher il n'y a rien de plus simple vous prenez des osb vous pouvez vous par exemple utiliser des osb pour pièces humides souvent ils ont une couleur verdâtre aujourd'hui il n'y a rien de plus simple que de construire que ce soit en parpaing, en bois, en hitong donc mise en sécurité par les planches en bois afin d'éviter toute chute accidentelle une petite vue de la surface plancher qu'il y aura à l'étage pour permettre donc la terrasse je vais pouvoir vous parler donc de ce type de construction que vous voyez en face donc c'est en briques monomures avec un recouvrement et vous verrez qu'il y a plusieurs solutions également donc les réservations pour les câbles électriques donc avec les gaines qui arrivent en dalles à des endroits bien précis donc là en fait il y a le mariage entre le bois et l'acier donc béton, bois, briques des balcons donc suspendus vous pouvez remarquer qu'il y a en fait donc une structure métallique pour ce balcon ensuite il y a un plancher en bois qui est posé dessus et ensuite il y aura une finition bien entendu les eaux se rejettent grâce à des piscettes qui sont sur les côtés que vous allez pouvoir voir tout à l'heure dans des photos là ce que je vous montre c'est en fait la structure métallique tout vient déjà préfabriqué avec la possibilité donc en usine bien entendu de pouvoir les fixer alors cette cette vision qu'on a du dessous donc de ce balcon elle est intéressante parce que en fait au niveau de la finition on voit que ça a été vraiment travaillé et réfléchi donc il y a en fait une tôle soit galvanisée soit en inox donc qui en plus a été peinte et vous avez l'épicette qui sont sur les deux côtés afin de récupérer les eaux de pluie bien entendu et donc les éjecter en dehors direct plutôt que de les avoir qui couleraient par exemple sur la fenêtre ou sur le mur en béton que vous voyez à l'écran alors de la même manière que vous pouvez construire des maisons individuelles et bien pour les immeubles ils vont faire soit des surfaces de vente au rez-de-chaussée soit des garages des parkings et donc vous même vous pouvez dans votre maison individuelle que vous pouvez construire en bois faire de la même manière que vous auriez fait un vide sanitaire simplement en rajoutant plusieurs rangs pouvoir faire une surface donc en bas au rez-de-chaussée et créer soit un garage soit une grande cave soit un niveau moins 1 comme vous le souhaitez je vous montrerai tout à l'heure comment les panneaux sandwich arrive d'usine avec les châssis de fenêtres et portes déjà montées la question que je vais vous poser c'est franchement et sincèrement y voyez vous une difficulté particulière à créer aujourd'hui en 2019 une habitation en bois petit récapitulatif vous achetez vos panneaux en bois ils arrivent avec une membrane d'étanchéité à l'air vous aurez besoin donc des planches que vous voyez au plafond pour vous permettre de faire la structure ensuite en grille au centre de la pièce vous avez donc des supports type type comme par exemple les types IPN et pour pouvoir avoir une vue de l'extérieur et bien vous allez pouvoir mettre du bois comme ça arrive là à l'instant ce que vous voyez à l'écran donc il y a une structure avec un vide d'air c'est du bois en général ils mettent du bois exotique la membrane d'étanchéité à l'air le panneau sandwich avec l'isolation directement incorporé en usine les châssis de fenêtres les baies vitrées les portes fenêtres tout y est placé suivant vos plans regardez ce que ça peut donner c'est hyper simple lorsque ça arrive il ne vous reste plus qu'à trouver un ou deux bras et les monter donc ça c'est les prémontages de ça je pense sincèrement que de plus en plus nous aurons des habitations type maison individuelle avec des ossatures bois qui vont aussi montrer donc une facette un peu différente de l'enduit ou de la brique où vous aurez donc les structures métalliques que vous pouvez voir soit en acier galvanisé peint soit en inox le rendu est vraiment magnifique je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aussi se marier soit avec de la brique soit avec de l'enduit ou autre et je pense que tout le monde aujourd'hui peut réussir largement à construire son habitation afin qu'elle soit votre habitation en y ramenant une touche personnelle lorsque vous aurez besoin de poser vos appuis de fenêtres ou alors vos seuils de porte il suffira simplement de démonter l'ensemble des châssis comme vous le voyez à l'écran il existe différents types de bardages vous en avez du gris du blanc et d'autres donc le choix des couleurs est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre de faire votre habitation comme vous l'aimez comme vous l'avez mûri nous nous sommes tous posé la question à savoir si les bardages en bois ou si les constructions en bois allaient durer dans le temps il faut savoir une chose de très importante c'est que le bois il va simplement grisonner si vous le voulez brut vous allez le laisser il va devenir gris légèrement gris à l'effet du soleil et des différentes variations de température que vous pourrez avoir par contre il ne pourrira pas il ne pourrira pas pourquoi parce qu'il faut le laisser respirer tout simplement avant de continuer je vous fais une petite visite en drone allez on décolle alors ces vues sont assez intéressantes parce qu'ils vont vous permettre de voir un peu l'étendue du chantier mais aussi de pouvoir voir que même sur du bois une étanchéité peut se faire largement bien entendu là ça va être une étanchéité opaque salut où vous aurez donc plusieurs lignes donc à y positionner les bords sont faits grâce à des rives en zinc la structure terrasse est en bois il y a une facilité aussi pour les évacuations des vmc également pour les apports en climatisation moi je trouve vraiment que le rendu est quand même vraiment formidable si c'est à refaire j'aurais plus bâti un petit immeuble parce qu'au fond il n'y a vraiment pas de différence entre un immeuble et une maison aujourd'hui si vous voulez investir dans l'immobilier je vous dirais écoutez trouvez vous un grand terrain et investissez plutôt dans un immeuble il n'y a pas de différence réelle donc franchement foncez alors panneau sandwich en bois ou brique alvéolaire je vais pouvoir vous donner des informations sur la brique alvéolaire dans quelques instants mais c'est à vous de faire le choix bien entendu après bien entendu il y a la brique la maxi brique le parpaing alors il y a un choix tellement important aujourd'hui que je dirais presque que je vous ai mis une épine dans le pied allez on va atterrir parce que là ce qui arrive c'est très intéressant donc là en fait il s'agit d'un recouvrement en briquette donc le recouvrement en briquette en fait moi pour moi personnellement c'est pas quelque chose que je ferai pourquoi parce que le rendu en fait il n'est pas il n'est pas vraiment beau en tout cas il faudra vraiment que le maçon qui fait ça le fasse vraiment avec minutie si on regarde ce mur en fait on voit énormément de défauts des briques qui ressortent c'est pas dû à un problème de briquette c'est dû en fait à un problème de pose et le rendu si on regarde de biais on voit énormément de défauts donc ça rentre ça sort ça il y en a qui sont un peu il y a juste les coins qui sont sortis c'est vraiment pas beau je trouve que c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant à mettre je dirais presque qu'une type de briquette posée sur ce mur ne pas mettre de joint parce que si vous mettez des joints ça va faire ressortir les défauts et franchement c'est moche par contre si vous ne mettez pas de joint ça va le temps la pluie etc. va dégrader votre support dans quelques instants je vais pouvoir vous donner quelques petites informations sur cette brique alvéolaire cette brique monomure assez intéressante pour vous parce que ça va vous permettre de faire des choix 55 pour ceux qui préféreront donc de la briquette à un enduit de façade et bien il existe des des briquettes d'angle et des briquettes simples donc pour la pose c'est assez simple à poser mais il faut quand même être assez précis comme vous avez pu le voir tout à l'heure les briquettes mal posées donne des imperfections au niveau visuel et c'est vraiment très 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 moche certains préféreront donc la laine de roche pour l'extérieur donc en panneau d'autres préféreront d'autres marques et ça c'est un choix personnel comme vous pouvez le voir à l'écran là il s'agit d'une construction avec une brique alvéolaire ou une brique monomure il y a des performances accrues je vais vous parler un petit peu de ses avantages les avantages de la brique alvéolaire elle est plus performante en termes d'isolation grâce à sa structure qui est alvéolée justement la brique monomure ou la brique alvéolaire en ce moment elle connaît vraiment un succès qui est quand même assez grandissant son on va dire l'un de ses atouts principales c'est qu'elle est c'est qu'elle ne nécessite aucune isolation rapportée dans les régions à climat tempéré donc suivant l'endroit où vous voulez la mettre et bien vous n'aurez pas besoin de mettre de l'isolation en fait son inertie thermique permet au mur d'emmagasiner la chaleur l'hiver et de conserver la fraîcheur l'été par contre il ya des petits inconvénients les inconvénients de cette brique alvéolaire c'est souvent son prix qui est beaucoup plus important c'est environ je pense autour de 40 euros le mètre carré bien entendu en dehors de la pause cependant c'est vraiment à relativiser puisqu'il comprend également l'isolation donc c'est un avantage il faut bien faire la part des choses il est nécessaire de prendre en compte son empreinte carbone elle est plus élevée que celle de la brique classique en fait la fabrication de la brique monomure elle nécessite en effet une cuisson à haute température autour de 1000 degrés loin d'être neutre pour l'environnement surtout en ces moments alors en fait je pense que vous l'avez compris construire sa maison avec les bons matériaux ce n'est pas simple mais par contre ça le devient en suivant les tutos de travaux goldman donc sur un mur monobrique ou briques alvéolaires vous allez donc mettre une couche de mortier donc pour on va dire maçonner un peu ce mur là grâce à la briquette comme vous pouvez le voir à l'écran donc il suffit de monter à la taille nécessaire donc et tracer au cordex et ensuite de pouvoir commencer tout doucement en sachant qu'il ne faut absolument pas oublier les angles comme vous pouvez le voir à droite et monter votre brique tout doucement l'épaisseur de cette brique elle est de l'ordre de 1 cm donc 10 millimètres elle est collée elle est collée grâce au mortier au mortier-colle qui va vous permettre de pouvoir fixer cette briquette bien entendu il va falloir faire en sorte à ce que votre briquette soit bien parallèle qu'au niveau de l'épaisseur du mortier ce soit correct parce que ben il ya un exemple très simple je dirais que c'est équivalent à une pose d'un carrelage au sol si vous ne le faites pas correctement le rendu sera très mauvais comme j'ai pu vous le dire et vous savez que j'ai pas la langue dans ma poche je me permets toujours d'être franc et de dire ce que je pense la brique alvéolaire c'est une bonne solution ensuite il va falloir choisir un enduit de façade ou ce que vous avez pu voir dans les images donc les fameuses tolles donc colorées qu'elles soient grises ou qu'elles soient blanches ou autres ou alors la fameuse briquette ça c'est un choix personnel je sais qu'il y en a certains qui actuellement sont en train de bâtir et qui prévoient sur des murs pignons ou des murs en façade à une certaine hauteur donc des briquettes donc j'ai été content de pouvoir trouver ce chantier pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est c'est vrai que vous allez être un peu déçu et choqué de voir le rendu regardez ce que vous voyez à l'écran on voit vraiment les défauts mais vous savez que vous pouvez également avoir un enduit qui est posé par des personnes et il y aura également les mêmes défauts c'est à dire qu'on verra l'enduit qui a été alloché donc c'est vraiment un choix à faire que ce soit en vue de face ou en vue de profil vous y verrez quasiment les mêmes défauts suivant la luminosité également donc c'est vraiment un travail à faire correctement avec minutie, il faut vraiment bien prendre son temps aujourd'hui nous voyons de plus en plus donc des bardages donc en acier qui viennent donc décorer nos habitations les habitations et ça ne se fait plus maintenant que pour les immeubles donc c'est une chose je pense très intéressante afin de faire la couverture le recouvrement de votre mur il va falloir que vous fassiez un petit travail en amont qui peut vous paraître à l'image compliquée mais en fait c'est réellement simple donc il y a un chevronnage qui se fait donc à l'aide d'équerres qui sera fixé donc sur la brique monomure la brique alvéolaire donc il se fait sur toute la surface ensuite il y a donc perpendiculairement donc à ce chevronnage on y place comme vous pouvez le voir donc des tasseaux afin de pouvoir ensuite bien entendu y fixer votre bardage en acier ou en bois alors dans le jingle vous avez pu entendre un son que j'ai rajouté où je parle bien entendu de ce qui se passe maintenant donc il s'avère que je roulais tranquillement donc sur la route et je m'aperçois que je vois en fait un petit bâtiment qui est construit en bois en panneau sandwich comme j'ai pu vous le montrer dans toute cette vidéo dans la majeure partie de cette vidéo et je me suis dit ah bah non là il faut vraiment que je m'arrête donc le problème qu'il y a eu donc c'est comme vous le voyez c'est un incendie alors la particularité de ce bois là de ces panneaux sandwichs ils ne réagissent pas comme le bois par exemple brut le bois qu'on peut trouver en forêt donc le bois réel et donc au niveau de sa performance pour le feu et bien je dirais qu'elle n'est vraiment pas bonne donc je vous avoue que ça pose réellement un problème un problème de sécurité lorsque je vois ça je me dis que lorsqu'on construit ou si on décide de construire en panneau sandwich et bien ça peut devenir très dangereux sur plusieurs facteurs celui des problèmes liés à un incendie d'origine électrique qui peut également causer des dégâts très important également en cuisine ou alors tout simplement un risque lié à la foudre alors je reste sceptique sur ce type de construction comme vous pouvez le voir à l'écran donc on voit bien le type de panneau sandwich la laine de verre n'y est plus elle a dû être complètement brûlée les plafonds il ne reste que les structures métalliques et la toiture terrasse donc franchement je pense que je reviens sur quasiment l'élément essentiel notre sécurité et la sécurité des personnes alors je ne souhaite pas bien entendu comme tout le monde que l'immeuble qui est en construction que je vous ai montré en vidéo prenne feu mais je me demande les dégâts que ça peut causer en cas d'incendie mais également dans le cas des émanations des produits qui doivent être certainement très dangereux pour terminer je vais vous parler un petit peu de Mano Mano Pro je vais vous mettre un lien où vous pourrez cliquer aller vous inscrire donc n'oubliez pas que vous soyez professionnel ou particulier n'hésitez pas à passer par eux en tout cas pour ma part je tenais à préciser que Mano Mano Pro donc c'était une enseigne quand même qui était très professionnelle et qui permettait vraiment à des personnes comme vous comme moi de pouvoir acheter du matériel et se faire livrer rapidement en plus à des prix quand même qui défient toute concurrence donc bien entendu il ne s'agit pas d'une publicité il ne s'agit pas d'un partenariat il s'agit simplement d'un ressenti que j'ai et que je voulais partager avec vous allez à bientôt